Sur Gamecult, on se retrouve aujourd'hui, non pas pour l'émission, même si on est dans la salle de l'émission, vous voyez, on a un tout petit peu adapté avec, ici, un petit placement de produit, puisque c'est un petit peu le leitmotiv, ça va être le gimmick de la semaine, le café, c'est le 3 cette semaine, vous le savez, le 3 2015. Moi, c'est ma première édition chez Gamecult, Pouillot, l'expérience, la sagesse, toi, ça fait... Ah, depuis 2003, voilà. Ça fait 12 E3 maintenant ? Oui, mais il n'y en a qu'un seul que j'ai vécu sur place, et encore, c'était le plus pourri de tous, donc voilà, c'était vraiment pas de bol. Et là, je le disais tout à l'heure sur Twitter, mais tu nous as dit, le 3 de tous les possibles. Le 3 de tous les possibles, le 3 de... Le 3 du reboot, voilà. Le 3 du reboot, le 3 du remaster. Non, mais c'est vrai qu'il y a tellement de rumeurs qui brouissent en ce moment, qu'on se dit que, ouais, vraiment, je pense que cet E3 sera le bon. Le bon E3. On espère. Comme disait Yoki Shiro. J'ai du nez. J'ai du nez. Mais écoutez, on ne va pas commencer par balancer comme ça des grandes infos pour vous faire sauter au plafond. Le 3, ça a commencé, en fait, même la semaine dernière, il y avait eu la conférence... Pas HTC, pardon, Oculus. On avait vu ça avec Stoom. Mais cette nuit, il y avait la conférence Bethesda à 4h, qu'on a commentée à l'arrache. En peignoir. En peignoir. En peignoir de chez soi. Et du coup, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé sur cette confle-là. Et dans un second temps, mon cher Pouillon, nous allons un petit peu dire les attentes. On va faire un point sur ce qu'on sait, ce qu'on attend, ce qu'il est probable qu'on voit dans les prochaines heures. Une sorte de point news improvisé, finalement. Un point news improvisé. Et avec peut-être quelques révélations, quelques scoops. Et donc, on vous encourage à rester, évidemment, jusqu'à la fin. Ne serait-ce que pour gonfler le nombre de viewers, mais même, tout simplement, pour en savoir plus et savoir si c'est du lard ou du cochon. Ok. Eh bien, écoute, on va commencer déjà par Bethesda. Donc, Bethesda, c'était la première fois qu'ils faisaient une conférence à l'E3. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient pas mal d'annonces. Les deux gros jeux qu'on attendait, c'était Doom, donc le reboot de Doom 4, qui s'appelle finalement que Doom, et Fallout 4. Lui, il a déjà été annoncé. T'avais eu l'occasion de voir la vidéo avec le chien. Et ce look un petit peu 60s qui avait un peu surpris les gens. Donc, on a vu Fallout 4. C'était vraiment la grosse partie. Donc, je vais commencer par ça. C'était vraiment le gros morceau de cette conférence-là. On a eu, je sais plus, plus d'une demi-heure sur l'heure et demie qu'il y avait. Donc, on a compris qu'en fait, cette partie où on voyait, tu sais, le jeu avant l'apocalypse, c'était simplement la création du personnage, où a priori, on joue en fait, soit un homme, soit une femme. Et c'est cette personne-là qu'on va retrouver. On ne sait pas par quel miracle de l'histoire, encore, ils ne nous l'ont pas dévoilé. 200 ans plus tard, en sortant du vol 111... Le côté cryogénisation, c'est juste votre... Ah, moi, c'était mon... C'est vos supputations personnelles. Parce que, voilà, tu sais, moi, c'est le... Je vois quelqu'un qui vit pendant 200 ans, je pense cryogénisation. Il y en a qui se disent vampires, il y en a qui se disent gêne calmant. Enfin, chacun voit son truc. Je me suis dit, peut-être qu'ils ont été, je ne sais pas, mis dans un sommeil artificiel. On n'en sait pas trop. Et donc, par contre, ce qu'on a vu, qui était vraiment... Donc, on a vu la création du personnage. Bon, ça, c'est plus ou moins sympa. Ce n'était pas vraiment le but. On nous a montré également tout un tas de décors. Donc, ça permet de voir un petit peu le véritable... J'allais dire la puissance du moteur. Parce que c'est vrai que, techniquement, ça n'était pas une grosse claque. C'est vrai que... C'est moins qu'on puisse dire. Oui, on se plaignait, tu sais, des downgrades et des trailers bullshités. Là, pour le coup, ils ont été super honnêtes. Ils ont été bruts de décoffrage, même. Le jeu sera comme ça. Mais, par contre, on voit qu'il y a un vrai boulot qui a été fait. A priori, c'était la version PC qui était présentée, mais avec les inputs d'un pad Xbox One. Et on voyait très bien qu'il y avait un gros boulot sur les effets de lumière, sur la gestion de l'eau et surtout sur la distance d'affichage qui était assez hallucinante. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir ce petit montage très rapide où on voit beaucoup de décors. Peut-être que vous aurez l'occasion de le voir. On devrait l'avoir, normalement, qu'il s'affiche. Peut-être. Au niveau de la régie, on est encore en rodage. Et ils nous ont montré quoi d'autre ? Toi, tu m'avais dit que tu étais particulièrement impressionné par le loot. Je vous ai entendu parler de loot tous ensemble. Non, mais c'est parce qu'en fait, ils ont montré tout un système où, si tu veux, ils ont expliqué qu'on pouvait tout fabriquer. On pouvait fabriquer plein d'objets dans le jeu. Alors qu'en gros, il y a une cinquantaine d'armes de base et tout un tas de modifications. Je crois qu'il disait un truc comme 700 modifications possibles. Et en gros, tu peux fabriquer un même objet avec différents trucs. Genre, si tu chopes un pneu ou autre chose, ça va être la même catégorie d'objets et tu vas pouvoir l'utiliser pour fabriquer des nouvelles choses. Et il y a toute une vidéo où ça va très très vite et on voit qu'ils fabriquent au départ un petit pistolet, puis un fusil sniper, puis un machin énorme. Après, on le voit à un moment donné, ils lancent des oursons explosifs. C'est Borderlands quoi. C'est un peu Borderlands. Il y avait un petit côté Borderlands justement là-dedans. Au niveau des combats, ça a l'air d'être plus pêchus également puisqu'ils ont montré le système où on va pouvoir enfin vraiment jouer à la troisième personne. C'est la caméra maintenant, il est placé à l'épaule et tout. Donc ça a l'air pas mal. Et également, ils ont dévoilé, alors ça c'était un peu la surprise, un mode création. On va pouvoir trouver à travers, j'allais dire Wasteland, mais à travers les terres désolées autour de Boston, des lieux qu'on doit défendre. Et pour les défendre, il va falloir construire un ensemble de bâtiments et de tourelles, de Mirador, ce qu'on veut, et les défendre face à des attaques. Parce qu'a priori, le jeu est assez vaste. Mais voilà, ils ont dit qu'il y aurait ce petit côté création. Ça, c'est directement intégré dans le gameplay. Ça fait partie du jeu. Ouais, c'est ça. Tu vois, comme un peu les Sims, tu vois apparaître un menu, tu vois apparaître genre une chaise, hop, et tu fais déplacer ta chaise avec ton petit curseur et tu la poses, et ça se crée directement comme ça. Voilà, regarde, tu peux le voir. alors apparemment, c'était vraiment le problème de cette présentation, c'est qu'ils n'ont rien révélé sur le système de quête et sur la manière dont s'articulait un peu le scénario. Ils n'ont rien dit du tout là-dessus. Est-ce que tu penses qu'on en saura plus à l'E3 ou est-ce que c'est vraiment juste quelque chose qui se garde sous le coude d'ici au... C'est quoi, c'est 10 novembre qu'il sort ? Ouais, il sort le 10 novembre, du coup. C'est vrai que c'était la grosse révélation en fin de conférence, ils nous ont dit ça. Je pense que nos confrères, nos collègues qui sont partis, la team Los Angeles, seront à pied d'œuvre pour essayer de mettre les paluches dessus. Et je pense qu'ils pourront peut-être nous en dire un peu plus sur les dialogues, sur la manière dont c'est fait, etc. On l'a vu d'ailleurs, les dialogues ne sont plus du tout, tu sais, face caméra, en mode tu es collé au truc. C'est un peu mis en scène avec des passages de la 3ème avec des champs contre champs un petit peu à la Mass Effect. Donc ils ont essayé de faire un petit boulot à ce niveau-là. On peut voir ce que ça va donner, j'en ai aucune idée. Là, ils montraient en gros qu'on pouvait utiliser l'électricité comme dans Minecraft, en fait. On peut faire des trucs électriques. D'accord, et donc ça, c'est le fameux mode Tower Defense qui sera intégré au scénario. Voilà, il y a un petit mode Tower Defense a priori. Est-ce que tu penses, toi, que les déçus de Fallout 3 vont enfin être réconciliés avec le Fallout époque 3D selon Bethesda et non pas selon Obsidian ? Je ne sais pas, tu vois, c'est justement la grande question de cette histoire de scénar et de dialogue puisque du coup, la grande différence au-delà des bugs et du moteur graphique un peu daté de New Vegas et de Fallout 3, c'était surtout l'écriture et la manière dont s'agençaient les quêtes comme tu le disais, dans New Vegas qui était quand même largement au-dessus de ce qu'on avait dans Fallout 3. Sachant que Fallout 3, en plus, il avait d'autres soucis puisque le jeu se terminait au niveau 20, tu ne pouvais plus gagner d'XP mais tu n'avais fait même pas 20% du décor réel donc bon, ils avaient dû rajouter des petits DLC pour pouvoir augmenter la limite de niveau. Mais du coup, là, justement, tu vois, si on a des infos sur la façon dont c'est écrit, etc. parce que ce qu'on sait, par contre, c'est que l'équipe qui est en charge, on avait Todd Howard qui était le producteur de chez Bethesda qui a présenté ça tout du long, c'est l'équipe qui est là depuis Oblivion. Donc c'est vraiment l'équipe Elder Scroll j'allais dire classique avec tous les défauts et toutes les qualités que ça peut impliquer. Donc voilà, je pense que Falla Outs Ouais, c'est ça, là, en gros, on a juste vu le rendu visuel ils ont montré quelques petites features le fait qu'on puisse commander le chien, des trucs comme ça tu vois, c'était un peu, bon, gadget mais en tout cas, visuellement, moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa par contre, voilà, il va falloir savoir ce que ça vaut pour tout le côté jeu de rôle, ça, malheureusement j'ai peur qu'on ne le voit pas ça va être difficile de le présenter, tu vois, dans un salon c'est des trucs que tu ressens sur de la durée, quoi Après, comme tu l'as si bien dit en début de show, en début de transmission il y avait un autre 4 qui ne dit pas son nom c'est Doom 4, c'est Doom le reboot là encore, moi, c'est vrai que je suis tout ça d'un peu loin c'est pas forcément ma crèmerie, tu sais enfin, Doom, quand même je pense que t'as connu, tu étais là à l'époque exactement, j'étais là, j'avais 12 ans je travaillais déjà sur Gamecube non, mais voilà, ils ont présenté effectivement le remake de Doom et là encore, ça fait pas mal parler pas mal débat, notamment sur tout ce qui concerne la vitesse de jeu alors, il y en a qui débattent, ils disent oui, c'est la vitesse propre à la cinématique propre au démo trailer qu'on fait à l'E3, et ce ne sera pas forcément la nervosité du jeu final et puis il y en a d'autres qui pensent que c'est un petit peu le compromis consolisé que les développeurs d'It Software ont été obligés de faire parce que c'est vrai que bon là, c'est quand même mou de la Ah mais c'est ultra mou de ce gag alors, moi j'ai vu des vidéos, notamment le gameplay trailer qu'ils ont diffusé, qui était quand même moins la partie où on voit le multi je ne sais pas si tu as vu, là c'est vrai, il y a du multi non, non, moi il fumait des... oui, apparemment, le multi a une autre vitesse de jeu que la vitesse du jeu solo et j'ai vu une démo gameplay qui n'était pas tirée du multi d'accord, j'ai peut-être pas... si, on a dû la voir, mais ça doit être... il y a un autre passage où il est en enfer oui, voilà, exactement Ah oui, non, là c'était déjà un peu plus têchu mais, disons que par rapport à un Doom 3, tu vois, on est déjà plus sur quelque chose bien violent, bien gore, bien trash ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, visuellement on le voit, il y a des finishers comme ça les ennemis, ils en mettent partout, on met des viscères et puis il n'y a pas le côté, je sors ma lampe torche ou je flingue c'est pas un survivable horror là, on est plus dans un... a priori, dans un shoot des fouloirs, mais je t'avoue que je ne retrouve pas alors après, il faudra voir souris souris en main, tu vois, mais je ne retrouve pas le feeling Doom bien nerveux avec les niveaux labyrinthiques des ennemis par centaines, etc je ne sais pas si on va retrouver ça peut-être qu'ils ont essayé de faire le compromis entre les deux, entre Doom 3 et l'ancienne école entre tradition et modernité c'est vrai que là, on est vraiment dans la station spatiale pur sucre des gameplays un peu survival du genre de loin, tu sais, je vais peut-être dire un gros mais je me dis, c'est Destiny oh, non, non, t'es... t'es ouf t'es ouf non, il y a un truc, effectivement j'ai vu popper sur le chat c'est vrai que le côté exécution sommaire qui sont plutôt classe non, ça c'est pas mal c'est vrai que quand tu mets la roquette dans la gueule du monstre ça va plutôt la classe mais le fait de te les taper 40 à 50 fois sachant qu'en plus ça, ça va être long ça risque de pulluler d'ennemis ouais, et puis ça casse vraiment le rythme et surtout le menu radial qui s'ouvre et tu sais, qui ralentit l'action avec une notion de mise au point qui est toute floue moi je trouve ça super bizarre tu vas voir quand ils changent d'arme je trouve que ça gêne vachement au niveau du rythme et je pense que Stoom GD aurait déjà gueulé sur le fof parce que c'est vrai que ah bah là c'est la version console tu n'auras plus trois amis dans le couloir ah ouais non c'est vrai que ça fait un peu un peu trop gameplay couloir bon après je pense que le niveau en enfer laissait présager une certaine ouverture en plus tu peux grimper donc il y a une verticalité un peu plus qui vient s'installer qui est plutôt pas négligeable dans le gameplay bon néanmoins là c'est quand même assez classique ce qu'on voit ouais bah c'est ça en fait c'est que je me dis bon le moteur il rend bien tu vois je trouve ça plutôt joli ça a l'air d'être super fluide les gens gueulés sur le pompe je trouve qu'il a quand même encore un peu de patate non ? ouais mais en fait tu t'attends à plus je pense je pense qu'il y a vraiment tu sais ce côté où tu te dis ça va être un truc ultra violent etc puis il y a tous ces petits ralentissements bon excellente remarque de All Killum qui dit Plankiller était dix fois plus pique que ça alors je sais pas si on est à dix fois mais c'est vrai que c'était quand même autrement plus nerveux et puis même bah c'est d'ailleurs c'est ce jeu là que Stoom avait encensé l'autre fois dans l'émission comment il s'appelait ce jeu ? Killing Floor ? Killing Floor ouais Killing Floor aussi il y avait un côté vachement tu sais bah alors c'est le terme qu'on utilise souvent la viscérale mais c'est vrai que c'était un peu ça ça prend au trip quoi là celui-là des fois je me dis tiens ça ressemble un peu à Quake ça ressemble un peu à Duke ça j'arrive pas à me dire c'est Doom en fait c'est surtout ça j'arrive pas à me dire tiens ça c'est Doom mais ça se reconnaît forcément oui ouais voilà on reconnaît on reconnaît les ennemis on reconnaît les armes évidemment c'est bien tu vois ils sont revenus à des classiques on récupère des objets au sol a priori on récupère des à un moment donné il y a une petite énigme où il doit arracher le bras d'un mec pour pouvoir utiliser ses ça c'est le plasma canon le 5 le 6 habituellement le 5 je crois et l'arme elle a de la gueule mais après regarde tu vois le bruit ça fait puu 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 ça c'est ben bon bref moi je suis pas encore convaincu pour l'instant à voir par contre ce qu'on peut dire c'est qu'ils ont montré le snap map oui le système qui va permettre aux gens de faire le Doom tel qu'ils auraient envie de l'avoir exactement c'est un peu la marotte chez Bethesda on aime bien faire travailler les autres et du coup ce qui est bien c'est qu'en gros on va avoir un gros éditeur de niveau un éditeur de mode de jeu également ils ont montré qu'on pouvait créer ses propres modes de jeu donc je pense que par contre si la communauté accroche on risque d'avoir des trucs très sympas et là pour le coup moi ça par contre ça me plaît carrément alors il faudra passer par l'interface de Bethesda ça a été aussi l'occasion de montrer un petit cheval de 3 discrétos ouais donc c'est Bethesda comment il l'appelle déjà Bethesda point net point net voilà donc l'équivalent Bethesda des Youplay des Origins alors il faudra passer sans doute par là je pense est-ce qu'ils vont oser faire en sorte que leur jeu soit exclusif à leur plateforme je pense pas tu penses pas qu'ils vont se permettre avec Fallout 4 bah écoute ça avait bien marché pour Battlefield 3 pour implanter Origine vraiment c'est vrai qu'ils avaient fait ça est-ce qu'ils ne pourraient pas se permettre de le faire j'espère pas franchement j'espère pas parce que moi ça me fatigue de devoir avoir un compte ou alors ça me demande d'avoir un compte parallèle quand tu actives sur Steam il va te chercher je sais pas trop moi ce que j'ai peur c'est surtout qu'il y ait les modes payants mais sur leur plateforme oui quoi parce que du coup bon déjà dans Fallout dans Fallout et également du coup dans Doom est-ce qu'on n'aurait pas tu vois là je vous avoue que je suis moins rassuré à ce niveau là mais globalement Doom vraiment là je pense qu'il faut en attendre d'en voir plus parce que de le juger maintenant de toute façon ça serait injuste le jeu sort au printemps 2016 il y a la fameuse bêta voilà qui doit un jour c'est vrai il y avait cette bêta mais oui exact ils n'en ont pas parlé qui ont esquivé avec Wolfenstein New Order New Order New Order c'était New Order l'autre blog c'était la DLC donc ils n'ont pas reparlé d'ailleurs non mais non mais ça a l'air quand même relativement nerveux et viscéral après c'est peut-être pas la nervosité c'est peut-être pas ce qu'on en attendait il faudrait peut-être rabaisser un tout petit peu les attentes t'en parlais tout à l'heure c'est vrai que quand tu compares avec Brutale Doom à côté ah bah oui on a vu la vidéo ils ont montré le trailer c'est vrai que c'est forcément autre chose mais donc bon voilà Doom on va attendre on va pas se prononcer dès maintenant parce que sinon on va se faire des ennemis sur le chat je vois déjà que ça râle qu'est-ce que je disais ah oui alors par contre il y a une remarque très bien c'est que Fallout 4 est déjà dispo en préco sur Steam c'est vrai donc peut-être pas ils vont peut-être pas se faire jouer Electronic Arts ça c'est plutôt un bon indicateur pour Doom pas de musique aussi il me semblait qu'on entendait de la musique pendant le trailer pendant le trailer le gameplay oui oui Caroline ah oui d'ailleurs pendant le gameplay pas des masses mais pendant le trailer trailer oui voilà je sais pas si les gens en voyant le gameplay j'ai vraiment l'impression que celui qui joue marche ouais non mais c'est vrai qu'on voit que c'est lent on le voit sur les mouvements de caméra c'est souple etc il y a des moments où on voit qu'il peut aller beaucoup plus vite en fait peut-être y aurait-il des des accélérations je pense qu'ils marchent pour la démo parce que sinon c'est irregardable des mécaniques d'infiltration qui sait bah peut-être j'en sais rien non non j'espère pas la question tu racontes tu es en train de partir très très loin ça va beaucoup trop loin arrêtons-nous là donc pour Doom bah on a vu Doom Fallout 4 c'était les deux gros morceaux l'autre gros morceau qui était surprise du chef Dishonored 2 rumeur légère parce qu'ils avaient même un petit peu spoilé il y a eu des indiscrétions en gros ils avaient activé le chat le logo pendant les répètes machin on t'entendait donc Raphael Colantagno Colantonio le créateur français d'Arkane Studio qui parlait pendant sa répète et qui disait Dishonored 2 arrive et donc le gros morceau c'est Dishonored 2 voilà donc là par contre pas de gameplay on va avoir uniquement un trailer en CG donc ce qu'on sait c'est que c'est la suite directe quelques années plus tard après après donc Dishonored 1er du nom ce qu'il faut savoir et je suis désolé pour le spoil c'est que du coup on jouera non plus un seul personnage Corvo mais deux personnages puisque la jeune Emily fait son apparition Emily que vous croiserez dans Dishonored comme ça j'en dis pas plus faites le de toute façon c'était le jeu des joueurs tu t'en souviens en 2012 tout à fait et il est derrière au palmarès avec le Game Feet Award d'ailleurs le 1er Dishonored finalement vous aurez l'occasion d'y rejouer puisqu'il sort en Definitive Edition sur Xbox One et Playstation 4 par contre lui on l'a pas vu et on a pas de date non plus non ça va arriver on est qu'il arrive 2016 printemps 2016 si j'ai bien si j'ai pas de bêtises c'est ça ouais ouais printemps donc ça va être avril mai probablement très probablement et donc bon par contre au niveau de l'ambiance je trouve qu'on garde un peu cette idée là mais on voit qu'ils ont haussé un petit peu le niveau plus technologique moins le côté victorien qu'il y avait dans le premier alors peut-être qu'il faudra voir surtout le rendu in-game à quoi ça ressemble réellement mais le trailer montre en tout cas le même genre de situation avec le côté assassinat ils ont confirmé qu'on pouvait faire le jeu soit en tuant tout le monde soit en ne tuant jamais personne donc on va retrouver je pense ce côté choix multiple et fin multiple surtout qui est cher à Arkane et ça ça me fait plaisir parce que moi j'avais particulièrement bien apprécié le premier donc je serais très content d'essayer ce deuxième et la petite nouveauté on a vu c'est qu'Emily dispose d'un grappin en tout cas elle a de bras des bras extensibles monstre quelque chose parce qu'elle a des pouvoirs à elle voilà des bras extensibles qui lui permettent de s'agripper plus facilement à des rebords éloignés et ça ça doit être quand même facilité tout ce qui est à la fois fuite et jeu d'infiltration qui était entre partie l'une des bases du gameplay même si tu pouvais un peu bruiné ce que j'avais tendance à faire d'ailleurs moi j'envoyais les rats tu vois j'étais à l'attaque des rats c'était violent ça c'était bien bon après moi je me suis un peu arrêté j'ai fait 3-4 heures de Dishonored j'ai pas accroché plus que ça mais j'appréciais le côté ouverture de gameplay et je pense que c'est ce qu'ils vont à nouveau réussir à faire avec cette suite c'était ça qui marchait bien le level design qui était vachement inspiré le fait qu'on puisse aller à plein d'endroits différents rentrer au même endroit de plein de manières différentes ça c'était vraiment agréable alors après l'idée c'est de savoir si les deux personnages ça justifierait éventuellement une campagne coopération je pense que c'est la première question qu'on va leur poser que j'en ai mis à poser à Arkane et là tu vois donc en fait c'est le tu sais il y a un petit côté de The Darkness là quand elle se transforme comme ça en monstre voilà donc Dishonored 2 pas de date de sortie fixe pour l'instant c'est plutôt le toi tu as lu un truc sur le chat le chat van sur les free to play japonais enfin bref le chat est toujours au taquet on remercie d'ailleurs les gens du chat bah oui oui bien sûr soyez là on a un super retour soyez là parce que vraiment on a un gros gros programme évidemment un gros programme avec pas mal de révélations déjà juste après ouais bah on a quasiment terminé le tour de Bethesda donc on va pouvoir relativement passer à la suite au niveau de Bethesda qu'est-ce qui restait donc on a parlé de leur plateforme à eux on a parlé bon ils ont montré rapidement quelques images de Elder Scrolls Online pour juste pour dire hé oh coucou on est sortis sur console et on aura la ville d'Oblivion voilà bon en gros c'est tout mais ce qu'ils ont montré par contre c'est que il y allait avoir The Elder Scrolls Legends le jeu de cartes est-ce que quand tu as vu le début du trailer tu t'es pas dit putain ils vont en plus annoncer un vrai Elder Scrolls le nouveau l'héritier de Skyrim ou tu t'es dit non c'est quoi qu'il arrive c'est pas un vrai c'est un jeu de cartes c'est un spin-off non non comme tu voyais bien un tableau un plateau de jeu dès le début je me suis dit non c'est ouais tu vois regarde quand tu vois ça là les parchemins anciens l'histoire de Tamriel tout ça et je me suis dit tout de suite tiens ça doit être puis surtout tu voyais bien l'artwork tu sais le côté un artwork qui ne bouge pas ça faisait vraiment penser aux cartes tu vois ça tout de suite moi je pense à une carte parce que bon ouais voilà mais bon par contre du coup on n'a pas vu le jeu en lui-même donc on ne sait pas exactement alors a priori ce sera du collecting card game donc pas de le côté à la heartstone à la c'est quoi c'est mince j'ai oublié celui du B la Champions of je sais plus quoi ouais voilà tous les jeux de cartes Magic Painful Coeur ce genre de choses ouais mais donc ça veut dire qu'ils ont un méta suffisamment développé pour se permettre ah bah oui bon après de toute façon l'univers de Tamriel le continent sur lequel se déroulent tous les header scrolls c'est assez large il y a plein de races il y a plein de personnages ils vont probablement là au niveau du look je t'avoue que ça ressemble pas du tout à ce qu'on a l'habitude de voir dans les artworks mais bon pourquoi pas c'est vraiment Hearthstone ouais ouais je trouve bah ouais ouais c'est vrai qu'ils vont bah de toute façon à mon avis ça va être free to play ils vont vouloir concurrencer Hearthstone c'est vrai qu'on a un petit côté Bethesda puisque Blizzard puisque l'autre jeu qu'ils ont montré Battle Cry est-ce que tu as vu cette vidéo la vidéo de bah qui fait peur parce que franchement au niveau des animations je sais pas si on a la vidéo Caro de Battle Cry et je t'avoue que c'était pas foufou j'ai l'impression que tous les jeux qui s'appellent Battle sortis de Battlefield mais même avec Battlefield Arline dernièrement c'est pas la joie mais entre Battleborn chez Toothée et Airbox oui parce qu'en plus c'est vrai que c'est le même principe Battle Cry oui c'est bah en plus c'est oui c'est un voilà c'est en gros Massively Online Combat Arena jeu combat en équipe multijoueur etc etc avec des noms de personnages de loin on dirait Team Fortress Cross Dishonored c'est absolument hideux et surtout les animations quand tu te déplaces c'est waouh je sais pas je sais pas ce qu'ils veulent faire avec ça tout ce que je sais c'est que l'information qu'il faut donner malgré tout c'est qu'on peut s'inscrire à la bêta on peut s'y inscrire et il faut s'inscrire avant le 10 juin c'est pas possible les collisions et tout enfin il doit y avoir un gameplay qui justifie ça parce que je sais pas j'avais vu quoi aujourd'hui tu peux pas tu peux pas te permettre même Karateka remake sur Xbox Live Arcade c'était c'était mieux ça me fait penser à un jeu sur 360 où il y avait une nana qui arrêtait le temps je sais plus comment il s'appelait Wet Wet ouais ça me fait penser à ça au niveau de l'esthétique d'ailleurs Oscar Lemaire a sorti un papier tu parles de Wet il parle un petit peu de la stratégie de Bethesda à la fois au sortir de cette conférence et même dans l'histoire récente de Bethesda et notamment en fait c'est Zenimax qui a racheté les studios développer les licences et tout et je vous encourage évidemment à aller le lire il est déjà disponible ah oui c'est vrai qu'il est déjà sorti et donc il cite Wet parmi les différentes initiatives aussi Brink qui a un petit peu bidé tout ça je pense que Battle Cry on pourra vite le rajouter à la liste non ? probablement alors après on peut se tromper ça se trouve c'est vraiment très bien et ça va fonctionner mais bon là disons que ce qu'on en avait vu parce qu'à un moment donné on voyait vraiment le jeu les animations avec le personnage qui glissait ça faisait vraiment super bizarre quoi enfin c'est... non non pas bon nous ici lolnop bah écoute je pense qu'on a fait le tour des annonces d'Ethedda il y avait le Fallout Shelter c'est ça le jeu mobile c'est la caution pouillot donc je te laisse en parler parce que moi je connais pas cet univers bah oui l'univers des free to play non mais je pense que voilà Fallout Shelter disponible sur iPad pour l'instant uniquement iPad uniquement d'accord iPad iPhone quoi d'accord bientôt sur Android ils l'ont pas annoncé mais ils ont dit qu'ils en parleraient bientôt tu gères donc ton vote ouais c'est ça voilà avec tu peux même j'ai vu tu peux te marier et donner naissance à des donner descendance voilà et je t'avoue que moi ça m'a bien ça m'a bien saucé en fait parce que du coup il y a tout le look il y a tout le look des personnages façon pit boy donc forcément ça c'est sympa c'est assez sympa c'est gratos ouais c'est gratos comme un free to play alors justement il a pas mal insisté sur le côté c'est gratos mais notre business model est un peu plus clean que d'habitude voilà je suis comme vous j'aime pas les free to play mais souvent on l'a peaufiné pour que vous ne passiez pas trop à la caisse donc espérons et voilà donc tu te fais agresser il y en a qui le compare un peu à FTL avec le côté de celle le côté de la zone il lui-même le disait le côté FTL le côté XCOM aussi tu sais quand tu gères ta base entre deux missions sur cette vision là un peu en 2D donc pourquoi pas donc il est déjà dispo pour les gens qui ont un iPhone ou un iPad donc n'hésitez pas d'ailleurs à nous faire vos retours sur les forums etc comme ça nous on aura l'occasion de le tester mais peut-être pas cette semaine parce qu'on ne va pas avoir beaucoup de temps libre mais on va avoir du temps par contre pour vous parler un petit peu ça y est le gros morceau est-ce qu'on n'aurait pas le jingle du .news qui traîne quelque part on va peut-être laisser quelques minutes à Caro et Sarah parce que là il y a vraiment de la bombe atomique là je pense que si on arrive à avoir ça la brillante atomique de Fallout c'est vraiment c'est vraiment je pense que c'est bien le thème de cette E3 c'est la brillante atomique de toute façon c'est ce que tu disais le E3 de tous les possibles le plus ça va plus on se rapproche puis à chaque fois tu te dis telle rumeur et en fait si non mais c'était c'était hallucinant ah voilà le .news bonjour à tous on va commencer avec toi alors nous sur alors j'ai mon papier à E3 j'ai jamais lu ma fiche je me suis fait préparer de la découver deux minutes avant la prise d'antenne oui alors on va parler de chien c'est ça est-ce qu'il y a un chien dedans parce que s'il n'y a pas de chien moi je ne sais pas voilà bon bref ça c'est fini on a fait les trolls sur Yukish par quoi veux-tu commencer parce que malgré tout c'est toi qui a la fifiche non mais j'ai une rumeur de tout première oulala vas-y il y aura Roy et Ryu dans Super Smash Bros non et si on peut même les acheter dès maintenant d'ailleurs ce que j'ai fait ils sont là regardez le tableau est complet ils sont là Roy et Lucas pour la modique somme de 7 ou 8 euros je crois oui par perso évidemment par perso c'est pas les deux ensemble non enfin c'est pour les débloquer à la fois sur Wii U et 3DS et donc c'est genre 15 balles pour les deux quoi il y en a 3 donc un peu plus il y en a 3 ohlala non mais c'était effectivement l'arnaque mais j'ai j'avais envie de le dire voilà j'avais envie de le dire donc voilà Roy de Fire Emblem et t'as eu l'occasion de les tester déjà les persos un peu ouais Ryu est vraiment incroyablement bien intégré d'accord enfin il y a vraiment tout le côté fanservice enfin ils ont compris le perso il a sa focus attaque de Street 4 son Dragon Punch qui envoie très loin Roy est un peu un peu bizarre voilà ce n'est pas ce n'est pas ce Roy là c'est le vrai Roy donc voilà ça c'est Lucas aussi c'est ça c'est Lucas qui a une sorte de sous-nest pardon de sous-nest tu sais que je sais même pas d'où il vient ce personnage Lucas ? Mother 3 putain mais vous la poire va t'égorger mais non parce que justement Earthbound donc le premier Mother est disponible sur l'e-shop le tout premier Mother je crois 23 ans après jamais sorti en Occident après la version Famicom jamais traduit ouais comme ça ça serait l'occasion ils l'ont réappliqué Earthbound Beginnings donc tous ceux qui aiment Earthbound alors nous on aurait préféré Mother 3 traduit franchement je pense que enfin sur double app sachant qu'il y a toujours une fan trad pour le coup qui traîne mais Earthbound Beginnings donc les tout premières aventures de NES époque Famicom est disponible déjà en téléchargement j'ai pas le prix en tête mais voilà pas cher pas cher pas cher pas cher c'est Nintendo donc quand on aime on ne compte pas bon on reste toujours sur les rumeurs explosives ouais avec les Amiibo Animal Crossing les Amiibo Animal Crossing non mais blague à part donc ça a fuité sur un des sites Nintendo européens je crois que c'est Nintendo Espanne t'as 4 personnages dont Marie Tom Nook ah il y en a eu d'autres d'accord parce qu'ils l'ont montré pendant le Nintendo Direct hier ils ont montré qu'il y avait Isabelle je crois qui s'appelle ils en ont montré une pendant le Nintendo World Championship ils ont montré ah non ou alors non ce qu'ils ont montré je crois c'était la tenue dans pour les Amiibo ah oui oui ça pour les Smash Bros pour les Mi Smash Bros je sais pas quoi non mais là c'est différent c'est carrément je suis désolé c'est ton domaine je pige rien non mais voilà ça veut dire que il y a de fortes présomptions sans douter un peu qu'un Animal Crossing slash Amiibo slash Wii U soit dans les tuyaux ce serait vraiment très étonnant qu'il y en ait par surtout celui sur 3DS sachant que c'est différent des Amiibo en carte à jouer parce que tu sais les cartes à jouer maintenant c'est des Amiibo donc voilà on va entendre beaucoup parler des Amiibo pendant cette 3 à la fois pour des nouveaux jeux dont sans doute Animal Crossing et à la fois pour d'autres choses mais ça on peut pas en parler mais ça on peut pas en parler mais ça va on peut le dire toi ça va pas forcément être quelque chose qui va te plaire voilà on a pas fini d'entendre parler des Amiibo ah non ça c'est sûr qu'on va pas fini d'en entendre parler bon alors maintenant qu'on a bien parlé de Nintendo est-ce qu'on dirait pas qu'en plus de ça ils te font payer 99 centimes pour pouvoir utiliser ta 3DS comme manette c'est vrai c'est à dire qu'avant il fallait avoir la cartouche de Smash Bros pour t'en servir comme manette qu'elle soit reconnue scannée dans Smash Bros Wii U désormais tu peux sans avoir la cartouche mais à condition de payer 0,99€ télécharger non c'est pas cher télécharger la petite la petite ligne de code qui va te permettre incroyable non c'est délirant non mais bon là pour le coup c'était en plus enfin c'était rigolo parce qu'on a on a balancé le tweet d'un fidèle du site Inferno on lui fait coucou et surtout mais c'était oui c'est vrai que c'était surprenant en fait cette information là bon allez bon allez maintenant j'ai saisi j'ai saisi ma feufeuille voilà on va passer à ce qui intéresse les gens qu'est-ce qui va se passer à cette E3 je pense que tu le disais c'est l'E3 de toutes les possibles de tous les possibles pardon l'E3 de toutes les fuites et jusqu'à présent ce qui est assez hallucinant c'est que la plupart des fuites se sont révélées être vraies voilà se sont avérées se sont avérées alors on n'a pas tout vérifié mais ben pourquoi on commence non les deux fuites les deux grosses fuites du week-end ouais donc c'est chaîne Moutroi voilà non mais internet est déjà en train d'exploser l'internet explose le bruit là les gens depuis ce matin ils se disent mais c'est pas possible et la rumeur certains confrères français ont déjà relayé cette rumeur alors pour donc ces jeux actus on va les citer entre autres entre autres disent que Quantic Dream est sur l'affaire qu'il s'agirait d'une annonce qui aurait lieu à la conférence Playstation donc cette nuit cette nuit et que Quantic Dream donc de Heavy Rain serait sur l'affaire et là on ne peut pas vous le confirmer à 100% là il faudrait des points news voilà il faudrait des explosions de points news parce que vraiment si ça c'est vrai enfin c'est quand même hallucinant Shenmue 3 j'ai l'impression depuis que je suis né on me dit Shenmue 3 va être représenté à l'E3 voilà il y a des chances que ce soit cette année non seulement parce qu'il y a plein de chariots élévateurs qui se baladent tout autour de l'enceinte du Convention Center ouais tweeté par Yu Suzuki lui-même qui est présent directement dans alors qu'on ne l'avait pas vu depuis un petit bout de temps sur les lieux on l'avait vu au Toulouse Game Show on l'avait vu au Toulouse Game Show mais il ne nous avait pas dit grand chose voilà donc on ne sait pas si le versant Quantic Dream est vrai néanmoins ce qu'on peut dire c'est qu'en recoupant certaines sources il y a quand même de fortes présomptions qu'il soit présent que Yu Suzuki soit là pour dire quelque chose pour dire quelque chose bon voilà alors est-ce que ça ne serait pas le rachet de mou est-ce que ça ne serait pas je ne sais pas autre chose peut-être est-ce que c'est possible ou c'est qu'ils veulent vraiment tu penses capitaliser sur le nom la légende tu vois alors ce qu'on peut dire c'est non on ne peut pas le dire on ne peut pas le dire mais néanmoins oui il y aura vraiment il y a quelque chose ça se trouve je vais m'ouvrir les veines dans c'est tout pourri mais quand même là ça semble ça semble quand même très très bon très très bon d'après ce que l'on sait et comme un Shenmue 3 n'arrive jamais seul tu connais l'adage l'autre rumeur folle impossible improbable le remake de Final Fantasy VII vous vous souvenez alors on avait eu l'annonce du remaster de Final Fantasy VII pendant la Playstation il y a eu qui paraît-il des gifs animés qui comptent sur internet un certain rédacteur en chef on va pouvoir rembobiner rembobiner ce doigt que je ne saurais afficher là encore mais alors non mais là ça c'est incroyable c'est pas possible moi j'ai vu l'information passer ce matin sur Siliconera donc un site spécialisé en informations Siliconera n'a même pas enfin on n'a pas pris de pincettes ils l'ont dit c'est ça ça y est il arrive et rassurez-vous c'est pas la version remastered le truc c'est qu'ils sont contentés d'une news assez lapidaire ouais voilà ils ont dit on a appris que Final Fantasy 7 remastered était en préparation sur PS4 pour 2007 pour 2017 pardon dans deux ans dans les 20 ans ouais de la version japonaise oui même la version européenne donc c'était tout sorti en 97 et ça sent bon et ça sent très très bon ça sent très bon c'est complètement hallucinant on a eu le petit teaser de Square Enix ce week-end sur la musique de Frog ouais que sans doute Gotohs aurait conseillé version Bandcamp bien sûr allez l'acheter Jazzy pour se rendormir le soir exactement la production s'est visiblement entamée sérieusement ouais donc il est probable alors est-ce que ce sera la conférence Sony est-ce que ce sera la conférence Square Enix je pense que Square Enix va quand même se garder est-ce que ça serait pas si jamais c'était le cas imaginons parce que là enfin chut le téléphone ça suffit mode avion j'entends Caro hurler mode avion je m'excuse les brigades du tigre voilà hop c'est ma faute ma très grande faute mais à coup de pas non mais blague à part on vient de dire il y a 5 minutes on a pas bu on a bu des quantités tout à fait raisonnables de café depuis ce matin on a mangé des choses à base de chocolat donc on a rien pris d'étrange on a dit que Shenmue 3 serait peut-être présenté et on vient de dire qu'il y aurait un remake de FF7 HD voilà on reste dans le conditionnel en temps normal quand tu dis ça c'est juste pour faire des news tu vois c'est juste pour rigoler ou te faire marrer mais tu sais on dit que The Last Guardian c'est pour cette année aussi et oui et Bulap en plus lui ça fait The Last Guardian pour le coup Bulap ça fait 8 mois maintenant moi que je bosse à GK depuis le début il nous le dit vous allez voir Bulap c'est beaucoup de choses et Bulap il a même dit qu'il prenait l'engagement voilà définitif ferme Bulap c'est même tellement de choses ah ouais Bulap il a des informations vous imaginez pas il a des contacts c'est vrai que là The Last Guardian autant on peut vous dire sur The Last Guardian un petit peu parce que là vraiment tous les as semblent aligner voilà donc bon on va pas s'engager mais vraiment vraiment restez avec nous ah bah non mais là moi du coup tu vois je sais que je vais être là cette nuit alors je serai pas tout seul normalement il y aura des personnes qui vont nous rejoindre pour toutes ces conférences jusqu'au bout de la nuit comme on avait dit et toi je pense que si jamais il y a quelque chose je vais te voir arriver en courant avec le sourire et les yeux pétillants non mais c'est vrai que Bulap a eu quelques petites indiscrétions hier pour rien vous cacher donc il sait encore plus de choses que nous concernant ça concernant d'autres j'ai eu quelques petites indiscrétions sur The Last Guardian également lors d'un certain voyage sur The Last Guardian lui il a vu un jeu dont je ne peux pas parler malheureusement mais voilà il faut vraiment rester sur Gamecube parce que là il va se passer des choses parce que pour le coup on a quelques petites ex-wisselipités qui promettent si ça s'avère vrai ça fait plaisir mais là ça s'avère vrai ce que Bulap a vu ça existe c'est difficile il faut qu'on invente un code où on dit le jeu tu sais on fait monter un petit peu la pression mais vraiment ça vaut le coup mais qu'est-ce qui se passe pourquoi vraiment qu'est-ce qui se passe cette année parce que bon tu te dis allez à la rigueur tu vois il nous aurait juste montré un peu de gameplay de Kingdom Hearts 3 Square Enix j'étais content tu vois ils nous montrent un peu de FFXV là ils ont annoncé la démo la mise à jour de Dushkay il n'y a pas longtemps imagine s'il y a du chrono aussi non mais s'il y a un chrono non mais là ça serait un chrono mais non parce qu'en plus chrono ils l'ont déjà porté sur iPad et tout ça dans sa version originale donc ça serait pas non mais je je sais plus quoi penser moi en fait je t'avoue que je me dis mais qu'est-ce qui va se passer non mais si ça se trouve on a tout fou et on va on va complètement se planter si ça se trouve ça va être nul à Iesh ça va être complètement et les sources ici ou là qu'on a interrogé justement à droite à gauche pour être sûr ça sent quand même très bon et c'est hallucinant de voir autant d'astres alignés et justement peut-être que évacuer tous les astres à prendre mer parce que quelque part le 3 ne va pas perdre un petit peu toute sa magie de voir toutes ses arts les ailes ah bah il y en aurait des nouveaux qui vont se créer oui on trouvera forcément des jeux incroyables genre Scalebound tu vois dans les jeux que tout le monde attend non mais là c'est clair que s'il y a FF7 The Last Guardian Shenmue Shenmue t'imagines dire ça c'est enfin faut vraiment rester quoi non mais attends je veux dire toi ça fait 12 ans que t'es dans ce boulot ça fait 12 ans que vous vous en rigolez de ces histoires là bah depuis que Shenmue 2 est arrivé sur Xbox la première Xbox c'est vrai que tout le monde s'est dit Microsoft va mettre les tunes dans Shenmue 3 ça n'est jamais arrivé Sega n'a jamais eu les moyens ni le faire on sait bien ce que c'est devenu ce qui est étonnant c'est comment Sony si c'est Sony a réussi à mettre d'accord tout le monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui détiennent un petit peu les droits à droite à gauche d'exploitation de ces licences enfin comment quel chéquier ils ont trouvé quelle fortune magique je sais pas ils sont associés au Katari j'en sais rien peut-être ouais mais c'est vrai que en tout cas ils vont vraiment sans doute faire plaisir aux joueurs et si c'est le cas j'espère j'espère que Microsoft a la réponse adéquate et même Nintendo parce qu'on va vraiment vraiment entendre parler de toutes ces toutes ces reliques alors c'est chiant je sais pour les gens devant votre stream vous vous dites mais là ils disent si avec des si on n'est pas rien en bouteille on est d'accord mais c'est ça qui est compliqué on a entendu quand même tellement d'informations à droite à gauche des gens qui ont des sources oui pour le coup voilà là il y a vraiment plein de choses qui se croisent et qui disent mais oui bien sûr etc d'habitude c'est du mytho tu vois passer les plannings Nintendo complètement mythonnés tu sais que c'est c'est pourri là ouais vraiment alors c'est la maturité peut-être d'internet j'en sais rien peut-être que ça se trouve dans 12 heures bah écoute au pied on passera pour des glandus c'est pas très grave mais enfin il y a des choses qu'on sait et là pour le coup c'est certifié par les gens qui sont là et je sais pas si tu évalues FF7 c'est quand même très certain ah ouais ah ouais ouais mais t'as une source que tu m'as même pas révélée hors caméra alors c'est pas possible non FF7 c'est aïe 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 mais non franchement si FF7 n'est pas assuré regarde moi dans les yeux le gif Nicolas Verlet regarde moi mais non ça sent bon ok bon mais comme Yuki te disait que le gardien se sentait bon tu vois ouais non enfin voilà il y a vraiment beaucoup de choses et c'est très très bah là du coup très très enthousiasmant voilà on allait un peu à 7e3 pas reculons mais bah c'est vrai que moi au départ j'étais là un petit peu sceptique il y a une semaine 10 jours de ça ils ont commencé à tout balancer donc on avait l'impression qu'on avait fait le tour en se disant bah on a tout vu on le sait même le nouveau jeu Platinum bon bah au final tu vois bah oui ça a fuité encore c'est le Transformers ouais Transformers Investation non mais c'est quand même hallucinant que toutes les fuites soient vraies pour l'instant pour l'instant enfin les fuites sérieuses quoi parce qu'il y a des fuites pas sérieuses mais voilà je signe mon arrêtement effectivement bah je sais pas trop au pire on se croit insulté bah tant pis voilà je t'appellerai Pouillot tu viendras subir les insultes du chat avec moi voilà exactement si jamais et si à l'inverse il se passe des choses bah je pense qu'on va vivre 1,2,3 peut-être assez historique on peut néanmoins déjà se redonner rendez-vous dès 18h un petit peu avant même un petit peu avant parce qu'on va prendre 17h30 environ enfin prise d'antenne d'ici là on va vous passer pas mal de vidéos de chez nous bah oui les petites archives je crois et puis des trailers sans doute on va laisser tourner des trucs ou on va voir et donc 17h30 prise d'antenne pour la conférence pour ambiancer la conférence Microsoft dans un premier temps donc là il y a quand même j'espère pas mal de choses à voir parce que Microsoft le problème c'est qu'on a l'impression qu'on les voit ouais mais qu'est-ce qu'il y a de Gears a fuité sur les sites mais ça avait fuité il y a trois mois avec les vidéos de la bêta on avait déjà des informations là-dessus Allo 5 c'était tout sûr voilà on sait qu'on va le voir on sait que Quantum Break et Scaleborn ne sont pas là ouais euh oui après est-ce qu'ils auront une surprise de ce qu'ils voient là mais je pense qu'ils ont des cartouches qu'ils n'ont pas encore sorties Microsoft on le sait ils sont capables quand ils s'y mettent avec tout ce qu'ils avaient fait du Xbox Live Arcade d'être ultra puissant sur tout ce qui est petits jeux etc là-dessus ça peut complètement fonctionner mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est peut-être ceux qui sont les plus prévisibles donc peut-être que peut-être qu'on va se planter j'en sais rien là je vous avoue que c'est vraiment c'est tellement difficile là d'être dans cette situation parce qu'on se dit on a des infos comme tu disais qui viennent de toutes parts qui nous disent c'est sûr c'est validé des personnes de confiance qui nous disent que machin midule et on ne le fait pas tu me mets dans une position là la seule vague rumeur qu'on avait c'était Gears parce que franchement c'est comme Roy et Ryu dans Smash Bros c'est du sûr depuis 3 mois c'est quasiment de l'acquis donc c'est évident ils en ont besoin après il faut voir en quelle mesure ce sera remasterisé est-ce que Gears 1 remasterisé ça a été confirmé ou pas la Marcus Phoenix Collection il y a eu une fiche produit de Gears 3 qui a popé sur un site avec tout le descriptif pas un polonais russe je ne sais pas avec tout le descriptif qui correspond grosso modo à ce que être Gears of War HD remaster je ne sais pas si ce sera le titre exact mais il y a eu des vidéos de la bêta multi qui ont popé partout au grand dame de Microsoft d'ailleurs qui a essayé de faire le maximum pour colmater les brèches donc ça c'est sûr après est-ce que il y a une rumeur un peu folle sur le fait qu'ils aient repris la licence Silent Hill ça c'est sympa ça me paraît complètement pipi ouais non c'est Phil Spencer qui avait justement démenti lui-même en disant non non là vous ne faites aucun et ce qui est étonnant c'est qu'ils ont un peu évacué la partie réalité virtuelle en s'associant à Oculus pendant la conférence pré-retroite d'Oculus je me demande si on va quand même avoir la présence de Jean d'Oculus pendant le show Microsoft pour rappeler que finalement c'est un peu eux qui vont être partenaires de Microsoft sur ce créneau là c'est vrai qu'ils auraient tout intérêt à le rappeler bon écoute sachant qu'aujourd'hui le partenariat qui se dessine avec la Xbox One c'est simplement simuler une sorte de salon virtuel non ça ça fait mal au coeur de se dire que ou tu affiches ton jeu Xbox One en fond d'écran c'était triste donc voilà donc ça ce sera 18h30 officiellement le coup d'envoi de la conférence Microsoft avec nous ça va durer sans doute 1h45 après il y a une petite pause pareil on restera des petits trucs tournés pendant qu'on ira prendre une petite collation sous l'eau en train de manger pendant qu'on fait les news etc et ensuite 22h reprise avec les chroniques cartes d'ailleurs restez avec nous puisque à 23h au terme du NDA on vous présentera un jeu un jeu connu il y aura des impressions sur Gamekult c'est tout ce que je peux dire voilà non non mais je peux que acaisser oui donc à 23h évidemment un horaire un peu étrange mais voilà bon en même temps tu sais on est là jusqu'à 4-5h du matin c'est ça puisque du coup après à partir de minuit donc on passe à Ubisoft Ubisoft qui ont pas mal de choses aussi à nous raconter et pas mal de surprises là encore et à priori quelques surprises d'après les sources dans la distribution les fameuses bon mais là on est au courant de pas grand chose à vrai dire il faut le dire très honnêtement je pense pas que BGE2 ait une réelle ce serait très étonnant de le voir le fameux Beyond Good Devil surtout qu'en plus on sait que Michel Ancel il bosse sur Wild donc ça aurait été surprenant de le voir loin du projet moi je serais curieux de voir Wild pour l'occasion mais je crois même pas qu'il soit vraiment associé je sais pas si il est pas spécialement associé à Ubisoft il est associé à Sony mais pas forcément à Ubisoft et donc après justement le gros morceau le gros morceau toujours la dernière et du coup c'est encore plus difficile parce que même s'ils ont des grosses annonces le problème c'est que les conférences Sony on les connait elles s'endortent dessus le nez il y a le nez qui pique vu l'horaire à laquelle ils sont diffusés et en général on pique du nez avec Sony et pourtant même l'année dernière j'attendais je m'accrochais pour me dire Bloodborne on va le voir si il y a Shenmue je pense pas que FF7 je pense que s'il est là s'il est là ce sera peut-être le Square Enix ils vont vouloir gagner l'O3 c'est peut-être pour ça qu'ils organisent une conférence Square ? c'est vrai que d'habitude ils n'en ont pas forcément si on remarque non ils l'organisent mais peut-être c'est vrai que jusqu'à l'an dernier elle n'était pas diffusée par exemple non elle était uniquement pour la presse et après demain parce que comme ça on vous fait tout le programme et après on va vous laisser repartir à vos activités demain donc il nous reste quoi il nous reste le Nintendo Digital Events à 18h pardon 18h voilà suivi justement de la fameuse conférence Square Enix et après alors Digital Events effectivement c'est pas une conférence comme les autres c'est un Nintendo Direct donc je pense qu'on commenttera quand même derrière même si je pense qu'il y aura les sous-titres de toute façon français ouais 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 sur le Digital Events voilà je compte sur toi pour venir m'aider parce que je serai dans je serai dans un univers je serai ouais bah tu peux compter un père inconnu tu pourras enfin je serai là a priori pour le Nintendo Digital Events parce que voilà pour le Animal Crossing le fameux ah mais alors nous avons YukishGK qui nous rejoint sur le chat qui a des infos de ouf en provenance de la Californie bah voilà oh là 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 mais alors oui c'est pareil on a bien ambiancé le chat YukishGK si tu viens juste de nous suivre avec toutes les infos avec les infos Made in Bulap Made in Japon Yukish qui est discrète corroboré par Yu Suzuki et bah oui oui et sur Twitter sur Yu Suzuki mais donc YukishGK on a bien ambiancé le chat on les incite vraiment à rester avec nous parce que c'est ici comme on disait à l'époque de Halo 2 la vérité est ici la vérité est ici non mais ouais bah Yukish si tu as envie de faire est-ce que tu crois que ah non mais là ce serait de demander des efforts non le Skype c'est peut-être pour plus tard le Skype ça sera à partir de mercredi si je ne dis pas des teasers on commencera à avoir les impressions les échanges en direct les coups de fil pour avoir leurs infos en direct parce que c'est vrai que nous là si on s'ambiance aujourd'hui on va dire que pour nous le gros 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 c'est cette nuit lundi mardi voilà ouais cette nuit et l'autre nuit parce qu'il y aura le PC Gaming Show aussi où il y aura peut-être pas mal de trucs pour les équipes là-bas ouais ça commence vraiment véritablement mardi donc c'est à midi que les portes du Convention Center ouvrent demain soir très tard ouais donc demain soir très tard effectivement et c'est là qu'ils vont pouvoir enfin essayer les jeux nous faire part de leurs impressions je sais que on parlait de Boulab je sais que Stoon est également allé voir certains jeux même Gotoze Gotoze et Boulab sont également allés voir un autre gros éditeur voilà qui tient une conférence ce soir voilà comme ça ça englobe plusieurs possibilités tu vois il faut rester là ouais ouais non mais je vois bien le je vais pouvoir faire du teaser trailer voilà tu dis alors oui mais en fait je ne peux pas vous le dire et on va se convertir dans l'art des teaser trailers Yuki Chapoel voilà Black Lucifer non mais je pense que c'est peut-être le ça sera peut-être presque notre mot de la fin ouais parce que là Yuki Chapoel ça me va non mais nous on va repartir on va continuer un petit peu de suivre l'actualité il y aura beaucoup d'interventions ensuite on aura les gens sur place sur Skype mercredi, jeudi et vendredi normalement surtout mercredi et jeudi en veux-tu en voilà sur les plus gros jeux peut-être que cette année on va retenir un peu les gros on va évacuer les gros jeux d'abord et on vous gardera au chaud histoire qu'ils ne finissent pas noyés dans la masse voilà d'autres impressions sur des petits jeux un peu plus mineurs comme ça on va faire en sorte d'étendre un petit peu le 3 sur dites-nous ce que vous en pensez sur le chat si vous vous avez envie de mourir sous les informations en train de voilà sous les zooms les impressions ou si vous préférez quand même garder un petit peu la tête reposée pour ensuite déguster d'autres zooms sur d'autres jeux un petit peu plus mineurs mais néanmoins qui font partie de le 3 de toute façon il nous les faut aussi ceux-là parce que oui c'est important il faut notre dose d'indiefag mafia sinon ça va pas le faire goth aux envois d'ailleurs chez microsoft oh enfin voilà bah écoutez alors on va essayer de refaire tomber un minimum la pression pour pas dire les gens restaient accrochés et tout mais a priori voilà on l'a dit cette 3 cette année il pourrait se passer des choses le 3 de tous les possibles le 3 de tous les possibles hashtag le 3 de tous les possibles on va garder cette citation tu sais on va te faire le t-shirt bah voilà bah écoutez merci en tout cas d'être resté avec nous jusque là nous on va aller on va aller manger un petit morceau on va regarder game of thrones épisode 10 pour pas se faire spoiler par le chat grâce à notre abonnement grâce à l'abonnement HBO direct voilà voilà oui oui tout à fait et puis bah on revient nous tout à l'heure pour le live toi tu pourras peut-être éventuellement passer après des confs peut-être pour un petit débrief voilà mais pendant les confs tu seras la tête sous l'eau à balancer des vidéos grâce à la réactivité incroyable de notre site de 2002 et bah voilà bah écoutez on se retrouve tout à l'heure restez directement avec nous on se suit de toute manière également sur Twitter vous pouvez également suivre sur Facebook puisque YouKish de son côté là-bas avec la team LA il poste des petites vidéos des petits trucs inside etc donc ça c'est toujours rigolo à les suivre et puis qu'est-ce qu'on peut dire d'autre bah je pense qu'on a fait le tour voilà on se dit à plus tard rendez-vous et on se retrouve 17h30 exactement ciao 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 ciao